Le mot culture n'apparaît pas beaucoup dans cette réflexion programmatique de la Commission et je trouve ça assez peu réjouissant. Nous avons travaillé avec la présidence italienne pour essayer de réinjecter et de faire en sorte que la culture soit prise en compte dans toutes les politiques que la Commission européenne entend mener dans les années à venir. Je crois que c'est quelque chose de très important. Et parmi les préoccupations, le livre, la politique du livre, la politique de la lecture, la lecture publique, la politique de la lecture au sens large, faisait partie des sujets extrêmement consensuels. Tout n'est pas consensuel entre les membres de l'État, de l'Union européenne, mais cette politique-là était véritablement une politique très consensuelle sous deux angles. L'angle économique, la chaîne de valeur du livre qui s'est profondément déformée, vous l'avez tous rappelé, que ce soit chez les lecteurs ou chez les libraires, mais aussi du côté des lecteurs, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure de la profusion, la question de l'accès des jeunes en particulier à la lecture, le fait qu'on perde les adolescents entre 12 et 15-16 ans, parce que la profusion des jeux vidéo, de l'offre culturelle sur de nombreux supports, fait que la tentation peut être forte de quitter le livre pour aller s'intéresser à d'autres sujets. Et donc, nous avons un véritable enjeu, je crois, à faire en sorte que nos enfants, nos jeunes, continuent à considérer le livre comme un vecteur d'accès à la connaissance, d'accès à l'émotion, d'accès à l'émotion artistique, de partage aussi. Et je crois que ce sont ces deux défis, la pérennité du modèle économique de la chaîne du livre et le maintien du livre comme objet iconique de l'accès à la culture, sont des priorités qui nous sont chères. À moi, elles sont chères, excusez-moi, je vais vous parler un petit peu de moi, parce que je déteste faire, mais je dois juste vous raconter une anecdote. J'ai appris à lire à 4 ans, parce que je me suis cassé la jambe en passant dans le flop. Je crois que c'est ce jour-là, d'ailleurs, que j'ai choisi entre le sport et la littérature, au profit de la seconde, et depuis lors, la littérature n'a plus jamais quitté ma vie. Et j'ai une petite fille de 10 ans, et je vois bien à quel point la question de la transmission est aussi extrêmement importante, et à quel point tout se joue lorsque l'enfant est très jeune. Je cite cette anecdote, non pas pour revenir sur un certain nombre de polémiques qui vont d'abord amuser, puis un peu irriter, et qui sont désagréables, mais pour vous dire à quel point je ne supporterai pas qu'on puisse considérer que j'ai du mépris pour la littérature, ou que je ne m'intéresse pas aux livraires ou aux éditeurs, ou encore aux auteurs. Bref. Merci.